Grâce à un territoire en mosaïque, la brèche jurassienne accueille un grand nombre d'espèces animales et végétales. La présence du site Natura 2000 témoigne de cette importante biodiversité. Cette deuxième escapade vous emmène à la découverte d'une espèce typique des milieux ouverts, la pigrièche écorcheur. Présente de fin avril à début septembre, c'est une espèce qu'on reconnaît facilement. Elle n'hésite pas à se montrer en évidence au sommet d'un arbuste ou d'un piquet de clôture. Mâle et femelle possèdent tous les deux un bec fort et crochu, ainsi qu'un masque contrastant avec le gris clair du reste de la tête. La couleur du plumage est plus prononcée chez le mâle, passant du brun roux sur le dos et les ailes, au blanc saumonné sur le menton et la poitrine. Son habitat présente toujours deux caractéristiques indispensables. Des haies et des bosquets touffus pour sa nidification. Des zones ouvertes avec un accès au sol pour son alimentation, constitué de gros insectes. Grâce à son superpouvoir, elle a l'habitude de se constituer des réserves. Elle empale des proies non consommées sur des épines ou des fils barbelés. Cette technique est même à l'origine de son nom. La multiplication des prairies artificielles et des zones de culture lui sont néfastes. Cette espèce protégée et vulnérable en région est considérée comme une sentinelle de la qualité des milieux ruraux traditionnels, avec des haies, des prairies naturelles et une variété d'insectes importantes. Sa disparition d'un site est souvent un signe d'appauvrissement de l'ensemble de l'écosystème. Cependant, son état de conservation a été jugé favorable sur le site Natura 2000, avec une centaine de couples estimés.